Vendredi 22 mai, à deux pas de Montpellier, sur la plage de Villeneuve-les-Maglones, a lieu une leçon de kite un peu particulière. A l'occasion du Festi-Kite, deuxième étape du GDF Suez Energy France Kite Tour de 2015, le groupe, partenaire de la Fédération Française de Vol Libre depuis 2008, invite ses clients à venir se frotter aux joies de ce sport. Aujourd'hui, c'est l'ARIMC, Association Régionale des Infirmes Moteurs et Cérébraux de Rhône-Alpes, qui est invitée. L'handisport est donc à l'honneur, pour le plus grand plaisir du petit groupe de riders en herbe, venus essayer le Kata-Kite, un catamaran équipé d'une voile de kitesurf spécialement conçue pour les handicapés. C'est vachement bien, moi j'ai adoré. La glisse, la façon de manipuler le bateau. J'aime bien les sensations fortes, donc pour moi, j'aime bien. On sent qu'au début, ils ont quand même une petite appréhension, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire très bien. Et puis au bout de 100 mètres, ils voient qu'il n'y a pas de danger surtout, et que c'est que du plaisir en fait. Au cœur des valeurs du groupe, la responsabilité sociétale de l'entreprise est un pilier majeur d'ENGIE, et le sponsoring sportif ne fait pas exception à cet engagement. J'ai les FCS Énergie France, comme tout sponsoring sportif du groupe ENGIE, s'engage auprès de publics défavorisés dans un axe RSE. Nous, nous avons choisi le handicap et donc le handi-kite. C'est un pur bonheur que de faire découvrir ce sport à ces gens. Ils sont ravis, heureux, ils rigolent, ils sortent de chez eux, ils ne veulent d'ailleurs plus partir. Ces moments de convivialité et de partage sont aussi l'occasion d'échanger dans un contexte différent avec les partenaires et de nouer des rapports privilégiés. On est au-delà du professionnel, on est dans un cadre de responsabilité sociétale de l'entreprise, mais aussi de l'agence, ce qui nous permet de resserrer les liens auprès de nos clients qui sont pour nous un enjeu principal et majeur. En marge de la compétition où la victoire ne se joue qu'à un fil, les pensionnaires de l'ARIMC sont encore sur l'eau, sous l'œil bienveillant de leurs éducateurs qui toute l'année les accompagnent. Depuis ce matin, ils ont le sourire et c'est ça que j'aime en fait. C'est pour ça que j'aime faire ces accompagnements-là aussi. Les voir dans un cadre différent et profiter pleinement de la vie en fait. Aujourd'hui, le kata kite permet aux handicapés de s'épanouir pleinement et d'atteindre des performances aussi impressionnantes que celles des valides. De voir ce groupe d'handis qui vient découvrir les joies du kite et du kata kite, c'est juste super. Échanger avec eux, on le voit tout de suite dans leurs yeux qu'ils ont envie d'aller à l'eau. Donc grâce au kata kite, valides et non valides sont sur un même pied d'égalité.